Oui bonjour tout le monde alors petit petit update sur CréitAstral parce que parce que parce que parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et on s'est peut-être un petit peu emballé en off en fait on a fait peut-être beaucoup de choses en off alors voilà c'est juste on va commencer par une petite chose on avait commencé par ramener des cochons et vous vous souvenez on avait des poulets allons voir ce qui leur est arrivé ça a géchant les cochons ah oui les poules se sont fait atomized par je ne sais je ne sais quoi des éclairs des trucs comme ça en fait on avait des cochons puis bah ouais il y a des éclairs qui sont tombés sur les cochons le serveur on l'a fait le laisser tourner pendant super longtemps en fait on l'a un peu laissé tourner genre pendant trois jours non-stop vu que maintenant c'est une machine qui est directement chez moi vous voyez qu'est-ce que oui ils ont de la compagnie les moutons ah oui les moutons ont un petit peu de compagnie il y avait trois rêves on se coure oh putain la vache on dirait un peloton d'exécution le machin oui l'appareil on s'est un petit peu on s'est un petit peu un petit peu emballé on a transformé notre boiler en plusieurs boilers on a quoi on a eu huit boilers c'est ça huit boilers de niveau 9 oh il y a un niveau 8 là je sais pas pourquoi il y en a un des trucs un des blaze burners qui veut pas s'alimenter avec de la lave mais du coup on a réussi à faire en sorte que tout ça se soit alimenté de manière beaucoup plus simple que comme c'était fait les dernières fois mais comme vous voyez il y a des tuyaux ici qui viennent alimenter les différents blaze burners avec de la lave directement cette lave est stockée du coup si je ne dis pas de bêtises dans les machins là ce décoin c'est juste pour générer de l'eau infinie oh j'ai cassé tes bottes c'est pas grave je suis plus après tu vois bien il y a des pompes qui poument juste dans l'eau qui est environnante ah oui d'accord parce que tout est dans la flotte en plus donc ça tu peux alimenter directement les boilers depuis les sources d'eau qu'il y a là puis comme vous le voyez ceux qui sont en entrée des différents boilers c'est celui qui va ramener de la lave mais on a fait de la grosse 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 amélioration de applied énergétique pour ramener en fait alors déjà Cyril il me l'a fait découvrir juste avant que je lance il a mis des terminaux de applied absolument partout dans la base il y en a partout on peut vraiment tout accéder de partout et comme vous le voyez on a du shimmer on a de la lave on a de l'eau quasiment en quantité infinie mais on vous montrera après comment on a fait pour le shimmer et pour la lave du coup aussi mais du coup on a moyen de récupérer de la lave je vais vous montrer juste après comment pour l'emmener dans le stockage de applied énergétique puis qui est ensuite redistribué dans ces petits blocs ici qui sont des conteneurs qu'on a déjà utilisé pour pas mal de petites choses ici c'est pour le liquide justement donc là on va voir la lave à l'intérieur qu'on fait pomper à l'intérieur enfin dans les dans les différents blaze burners les blaze burners par défaut ils peuvent pas récupérer du liquide avec les pipes avec les toyota en gros on ne peut pas faire ça normalement pour ça il faut crafter une paille comme ça une petite trou donc la paille ça se met c'est un bambou dans un rolling machine un rolling wheel ouais et si tu fais qu'il doit avec et tu se transforme en blaze burners liquide et du coup là on peut commencer à l'alimenter avec des liquides notamment de la lave quoi voilà et comme vous le voyez du coup il a réussi à mettre des me crafting terminaux un peu partout dans la base ici au niveau des machines vous voyez on a des petites des petits terminaux comme ça un petit peu partout et ça c'est super pratique le seul truc qu'il faut faire attention c'est de surtout pas faire ça quoi parce que si on le laisse dans le crafting terminal bah là je viens d'enlever littéralement 64 iron rods du terminal donc c'est un peu dommage et si jamais on perd des trucs dans les terminaux c'est un peu relou ça c'est la partie applied énergistique Cyril je te laisse expliquer ce que tu as fait parce que j'ai rien compris ok alors bah déjà il y en a plus de me controller quoi pour stocker plus d'énergie et alors dans applied il y a un système de channel c'est euh il y a un nombre maximum d'appareils qui peuvent être connectés sur un câble en même temps et chaque face de de me controller peut transporter enfin peut proposer 32 channels donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de me controller c'est pour avoir plusieurs milliers d'appareils connectés au câble ensuite alors les P2P tunnels c'est assez complexe complexe en gros je récupère les 32 channels de la face de ce me controller et je les envoie dans un P2P tunnel ce P2P tunnel par exemple celui-là il est au boiler viens voir donc là tu regardes il y a un P2P tunnel ouais qui est connecté et qui porte qui transporte 9 channels et ça les envoie dans ce dans ce câble et c'est pour ça que les les Glass Cable Shimmer ils peuvent transporter que 8 channels par défaut et vu que là on a un exporteur ou un storage bus sur chaque tank du coup ça fait que ça fait 8 normalement ouais mais en plus il y a le le terminal il y a le terminal le crafting terminal donc là on arrive à 9 channels c'est bien ça du coup ouais et du coup si on si on avait transporté que que les channels avec le Shimmer Glass Cable on n'aurait pas pu reconnecter tout c'est pour ça que on met dans ce câble avec des P2P tunnels pour transporter plus de channels ok et du coup ce genre de truc tu l'as fait sur plusieurs machines parce qu'on a vu sur les panneaux sur les panneaux au niveau du storage là-bas tu avais fait du coup ce truc là pour les boilers voire manipuler un petit peu les liquides etc qui arrivent là-bas et pour pouvoir faire en sorte que tout soit uniquement que tout ça arrive uniquement sur cette face c'est ça ? ouais et du coup tu vois bien qu'il y a 9 channels qui sont utilisés dans sur Jade ouais 9 sur 32 channels ouais en gros ce qu'il faut retenir c'est ça ça nous permet d'utiliser plus de choses voilà voilà pour ceux qui sont pas très 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 à fond dans le mode etc et qui ne jouent pas forcément et qui nous regardent juste pour le plaisir de nous regarder bien évidemment parce qu'on a des très beaux gosses et du coup regarde liquide infini tiens qu'est-ce que ça peut être ? ah oui ah oui 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 les liquides infinis parce que ça aussi on s'est un tout petit peu emballé tout petit peu genre vraiment genre vraiment je vous jure on a rien fait de très extravagant c'est juste je dis ça en face de moi il y a le point Shimmer 6 donc vous voyez ici il y a une nouvelle entrée une nouvelle salle alors regardons un petit peu ce que ça donne nous avons des cuves de liquide pour vous donner un petit peu l'idée de la taille des machins parce que là on voit pas très bien d'ailleurs il y a la caméra ici qui nous sert surtout de 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 comment ça s'appelle de chunk load voilà exactement merci je cherchais le mot même après que tu me l'es donné mais comme vous voyez en fait ici on pompe de la lave à l'infini comment on fait ? et bien en fait on a récupéré de la lave à donf pour remplir une cuve de dix en longueur dix en largeur et cent en profondeur donc ça nous fait dix mille sources dix mille sources de lave on l'a rempli avec dix mille sources de lave c'était super long mais maintenant on peut pomper à l'infini de la lave parce qu'une fois qu'on a rempli un volume entier comme ça d'un liquide de dix mille sources ça compte comme de si c'était une source infinie de n'importe quel liquide voilà donc ce bloc en gros le house police c'est ce bloc là qui nous permet en fait de pomper justement les différents liquides et quand on atteint ce volume là exactement comme vient le dire vient de le dire Cyril une fois qu'on arrive à ce volume là de dix mille sources et bien le bloc nous générera des sources à l'infini sans pomper celles qui sont présentes voilà pareil avec le shimmer du coup on a fait pareil avec le shimmer il a fallu six lacs de shimmer et plus un peu plus voilà donc six lacs de shimmer et je sais plus combien de d'heures à simplement rester à côté pour gêner enfin pour continuer à alimenter la pompe tout ramener ici et ensuite tout remplir et c'était extrêmement long mais on a réussi ah oui alors attendez oui parce que donc voilà alors on a shimmer vous vous souvenez on l'a vu dans le dernier dans le dernier épisode et on avait vu on vous avait montré d'ailleurs comment on pompait un liquide dans cet épisode là et bien justement on a fait ça mais on l'a fait pour shimmer on l'a fait pour shimmer 2 shimmer 3 shimmer 4 shimmer 5 et shimmer 6 regardez shimmer 1 vous vous souvenez à quoi ça ressemblait maintenant c'est vide il n'y a plus une seule goutte de shimmer dans ce lac et shimmer 6 qui est le dernier qu'on a pompé voici à quoi il ressemble il est vide et c'est pareil pour tous et donc vous voyez on a on avait repris du coup toujours le même système pour pomper le shimmer jusqu'ici on a fait un petit rond avec les tuyaux ici pour pouvoir y placer du coup les blocs qu'on voyait les les fluides tanks donc les conteneurs de fluides tout simplement et on les remplissait 4 par 4 jusqu'à je ne sais plus combien je crois que c'est 128 donc 128 sauts par tank donc vous faites 128 par 4 vous avez le truc et ensuite on venait jusqu'ici je me suis trompé de weapon il faudrait que je me fasse un weapon chez les liquides en fait voilà du coup on les ramenait ici et on dépompait enfin on repompait les trucs qu'on avait récupéré dans les fluides tanks et ça remplissait cet endroit et pareil on a fait ça du coup toujours sur du 10 par 10 par 100 pour atteindre les 10 000 sources de shimmer et du coup cette fois-ci on a du shimmer à l'infini c'était terriblement long mais on va vous expliquer un petit peu plus en détail comment on a fait mais surtout une technique qu'on va vous montrer justement vous voyez il y a ce truc là là avec plein de drills on va vous montrer un petit peu ce que Cyril a réussi à développer entre guillemets ou à allègrement piquer sur internet je ne sais pas mais voilà on les a creusés à la main c'était assez long bah ouais du 10 par 10 par 100 à la main même avec un marteau qui fait du 3 par 3 je peux te dire que c'était terriblement long quand même et encore moi j'ai participé au début de la cuve de la cuve de lave et après j'ai fait sinon j'ai le montage de l'épisode à faire donc Cyril a dû se taper le creusage tout seul je pense que c'est ça qu'il a très intérêt enfin qu'il a poussé à faire cette machine cette machine qui va nous permettre du coup si j'ai bien compris de creuser autant qu'on veut tout droit et que ça creuse tout seul pour les prochaines cuves parce que un des objectifs entre guillemets secondaire qu'on s'est fixé maintenant c'est d'avoir tous les liquides à l'infini alors tous les liquides utiles j'entends comme par exemple ici on va tester de faire dans cette cuve c'est quoi qu'on voulait faire le copper le molten copper à l'infini voilà le cuivre fondu enfin bref le cuivre très chaud là que tu fais dans la dans la forge avoir une cuve remplie de ce liquide là pour pouvoir le pomper à l'infini et avoir justement du cuivre infini on va faire pareil avec le fer du coup je pense peut-être dans cette cuve si on a tout ce qu'il faut et puis ensuite on verra les différents les différentes cuves qu'on pourra faire sur la durée par exemple on peut le faire avec du molten diamond mais bon ça risque d'être un poil plus long du coup vas-y en fait la technique c'est de mettre juste plein de drills qui montent vers le bas qui montent vers le bas quoi ? plein de drills qui regardent vers le bas ouais toutes les glues entre elles et avec le robe poulie on les fait descendre et ça actionne toutes les drills en même temps et du coup ça peut tout miller voilà alors forcément juste le faire à la main c'est un petit peu long juste avant que tu l'actives ouais parce que quand même il y a beaucoup de drills pour ça voilà on a les 8 boilers maintenant vous vous souvenez les 8 boilers plus les 2 machins les 2 moulins ça nous permettait d'avoir une quantité à 137 000 SU 147 000 un truc comme ça maintenant regardez juste on est à plus de 1 million de SU 1 146 880 SU avant on galérait de fou là vous vous souvenez les miniatures où je disais oui on a on a énergie infinie avec create etc non 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 c'est maintenant l'énergie infinie en fait les gars on a 8 fois plus d'énergie qu'avant et c'est insane mais non mais même pas 8 fois plus 8 fois plus 10 fois plus 10 fois plus presque 10 fois plus est-ce que c'est ça le rouge fast 256 RPM c'est juste la rotation c'est vrai c'est va vite d'accord c'est juste que c'est pour dire qu'on peut au max la vitesse de rotation du coup des différents équipements est au maximum regardons ce que ça fait à ce moment là je on n'a pas encore testé une fois branché donc c'est la découverte aussi pour nous là pour le coup incroyable voilà c'est pas mal quand même même on peut même juste suivre ouais par exemple les murs il va falloir les remplir la main quoi ouais mais ça c'est un petit détail j'ai envie de te dire oh non mais il y a encore un trou là du coup on peut voir les on peut voir les les murs des cuves après qu'on a faite voilà parce que si tu creuses juste ici tu te prends du shimur dans la tronche ouais regarde fais voir un peu par en dessous comment ça qu'est-ce que ça donne reste pas en dessous ça va te tuer non non ça va oui oui je pense que ça tue bon voilà c'était surtout pour vous montrer un petit peu toutes les avancées qu'on a faite c'est fini euh qu'est-ce que on a encore des trucs bah farm 3 enfin ah oui c'est vrai il y a encore d'autres trucs allons montrer euh allons montrer farm 3 c'est alors juste au-dessus on a l'étage vous savez avec les machines classiques c'est juste que on a fait un waypoint enfin Cyril a décidé de faire plutôt un waypoint plutôt que d'avoir une échelle qui traîne au milieu et on sait pas quoi en foutre pareil toujours un petit ME terminal toujours dans le même dans le même dans le même style de build ici du coup vas-y je te laisse expliquer ce que ce qui a été fait ici générateur à cobble et à stone voilà évidemment en infini ouais super rapide voilà histoire en fait de plutôt au lieu d'avoir un générateur à cobble ou un générateur à stone dans les différentes machines à chaque fois on en a fait un gros et on vient chercher la cobble dans le storage de de Applied Energy Energy pardon pour ensuite les utiliser sur les différentes machines c'est beaucoup plus simple que d'avoir à chaque fois un générateur à cobble qui prend de la place dans toutes les machines ok la stone c'est juste c'est un générateur à cobble quoi et on fan et on ventile on ventile de la lave dessus voilà voilà tout simplement c'est parfait ensuite ici générateur à gravel à gravel à gravel ouais gravel et à sand donc gravel c'est pareil générateur à cobble qui se fait croche une fois et sans des gravel et sans des flint c'est euh générateur à cobble qui se fait croche deux fois et comme vous le voyez le serveur a tourné un petit moment puisqu'on a déjà 8192 de partout ouais et c'est assez vénère et ensuite par ici on a accessible depuis applied ah bah oui bien évidemment regardez vous voyez 8200 8256 gravel 8292 en des italoïs etc etc on a 12000 de cobblestone c'est c'est ouais c'est assez vénère et comme vous voyez là on a aussi le shimmer du coup je vais placer le diamant dedans on a 117 diamants et bah putain ensuite par ici on a deux salles entièrement vides tout simplement parce que pour les prochaines machines que l'on va faire comme par exemple l'amélioration de la de la machine à fer et surtout la machine à copper puisque le copper c'est vous l'avez vu c'est assez vénère la machine en deux en un pour faire copper et tin dans la même machine et bah autant le faire qu'est-ce que pourquoi qu'on s'embête autant faire le tin avec voilà est-ce que là on a fait le tour de toutes les de toutes les nouveautés qui ont été faites en off est-ce que là on peut commencer un vrai épisode de Create Astral oui parfait bon et bien on vous retrouve tout de suite pour la première machine du jour comme on l'a résumé tout à l'heure le but maintenant c'est de faire de l'iron et du copper en quantité très massive au moins dix mille blocs de chaque tout simplement mais arrête tu me détruis mon armure au fur et à mesure mec c'est terrible le but actuellement c'est donc de faire une machine à copper pour pouvoir créer au moins dix mille blocs de copper pour pouvoir faire un bassin de molten copper infinie afin d'avoir du copper en quantité infinie pour ça on a créé la première étape de la machine on va vous montrer ce qu'on a fait première chose à faire pour créer du copper en quantité extrêmement massive et incroyablement énorme c'est de créer de la Seat Stone rendons à Cyril ce qui est à Cyril c'est lui qui a fait je ne fais que vous réexpliquer ce qu'il m'a expliqué juste avant parce que je suis le caméraman exactement pour la première étape donc il nous faut de la Seat Stone comment on génère de la Seat Stone en gros la Seat Stone il faut prendre de la Stone tout simplement classique et la mettre dans un casting bassin et appliquer dessus de la clé balle fondue jusque-là rien de très compliqué et c'est ce qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois alors petite particularité évidemment vu que maintenant on a un énorme stockage avec Applied Energy Stick on vient récupérer via ces câbles-là les clé balle pour les mettre là-dedans dans le melter qui ensuite va les faire fondre pour la lave c'est exactement pareil on a aussi Applied avec les câbles qui viennent récupérer la lave pour la mettre à l'intérieur du fluide tank et pour la Stone bah pareil en fait puisqu'on a un générateur à Stone qui est juste à côté on vient les récupérer avec Applied et les placer dans ce petit barrel qui ensuite fait redistribuer enfin qui ensuite redistribue grâce à ce tapis la Stone dans les différents hoppers pourquoi on a pris des hoppers et pas des smarts chutes comme avec toutes les autres machines c'est simplement que les hoppers sont plus rapides à faire descendre les items plutôt que les smarts chutes qui sont très légèrement plus lentes du coup il y avait juste pile le temps pour que de la clé balle revient enfin vienne toute seule sans être appliquée sur de la Stone puisque la Stone n'était pas encore descendue donc ça nous faisait aussi de la terracotta de la terracotta du coup nous ce qu'on veut c'est que de la de la Seat Stone donc on a dû faire deux trucs remplacer les smarts chutes par des hoppers et ralentir l'espèce de enfin ralentir un petit peu le défi en mettant une grosse wheel pour que la pompe arrête de pomper à une vitesse absolument terrible et donc là maintenant on a de la Seat Stone et ça reste quand même extrêmement rapide puisque on vient de terminer il y a genre 5 minutes enfin 5 minutes à peine plus de 5 minutes et on est déjà à presque 5 stacks de Seat Stone mais en même temps c'est ce qu'il va nous falloir vu la machine qu'on est en train de faire vu le fait qu'il nous faut 10 000 blocs de coppers si on veut pas laisser tourner le serveur pendant 70 jours d'affilée c'est peut-être ce qu'il faut en fait ça c'est la première étape et donc on vous retrouve dès qu'on a fait la deuxième et on vous explique un petit peu ce qu'on a fait ah oui et n'hésitez pas bien sûr à nous dire si vous préférez que vous nous voyez quand vous nous voyez construire la machine ou si vous préférez qu'on construise morceau par morceau et qu'on vous explique au fur et à mesure ce qu'on a fait mais sans vous montrer toute la partie construction qui peut être un petit peu longue et qui peut lasser certaines personnes c'est en tout cas qu'on a vu dans les statistiques de la dernière vidéo c'est juste avant c'est pour ça qu'on fait ça donc on teste et dites nous ce que vous préférez tout simplement pour la deuxième partie est-ce que je te laisserais pas expliquer ce que tu as fait pour la deuxième partie ouais j'ai juste récupéré la Seat Stone qu'on a fait sortir ici sur un tapis un par un pour les faire rentrer encore dans des casting bassins ensuite on pompe de la lave directement sur la Seat Stone et ça fait du veridium et donc c'est grâce à ce bloc de veridium qu'on va ensuite pouvoir crush qu'on va pouvoir récupérer du copper voilà c'est à peu près tout c'est pas à peu près tout c'est complètement tout et encore une fois on passe par Uplied pour récupérer de la lave et la mettre dans ce flux de temps qui est ensuite pompé et redistribuer sur tous les futurs blocs de veridium tout simplement troisième étape du coup pour la partie 3 comme on vous l'a dit il faut crush deux fois le copper enfin deux fois pardon le veridium afin de récupérer uniquement du crushed copper or crush le veridium comme vous voyez on vient le crush ici une première fois je suis tombé je suis un abruti à l'aide Cyril je suis quand tu montes sur ce tapis parce que sinon tu te fais crush ok c'est bon comme vous voyez on vient récupérer du coup le veridium par ici et le veridium on vient le crush une première fois grâce à ces deux wheels oula je vais mourir moi bientôt oula oui il y a de la lave je vais mourir ok donc comme vous le voyez on vient crush tout ça et ça vient nous donner du coup du raw copper ça nous donne aussi des copper nuggets et aussi de l'olivine dust l'olivine dust qui bon pour l'instant ne nous sert à rien mais nous servira probablement à l'avenir donc pour l'instant on va le stocker ici copper nuggets on va les stocker ici aussi puisque c'est du copper faut pas déconner faut pas gâcher si on a mis un petit point de lave juste ici c'est parce que ça nous fait aussi de la clé ball et que vu qu'on a déjà une ferme à clé bah ça nous sert à rien globalement nous sommes des entrepreneurs nous faisons des économies nous avons donc utilisé seulement 3 wheels puisque avec les wheels on l'avait découvert dans le dernier épisode on peut crush sur les 4 les 4 axes de la wheel je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu crush en bas en haut à droite et à gauche d'une wheel donc du coup on a juste une wheel au centre qui vient crush avec celle de droite une première fois et qui vient re crush une deuxième fois sur celle de gauche à la fin ici on récupère du coup seulement le crush de copper or on récupère aussi des nuggets of expérience mais ça bon on verra ce qu'on en fait soit on vient les récupérer soit je sais pas trop ce qu'on je sais pas trop comment on va faire mais on va se débrouiller sauf que c'est pas fini puisqu'on va avoir du coup une quatrième étape parce que ce crushed copper or va bien falloir le faire fondre et puis le transformer tout simplement soit en lingots soit en blocs en fonction de ce dont on a besoin nous ce qui serait le plus optimisé en vrai c'est de directement le stocker en liquide en vrai mais pour l'instant on va on va voir du coup ce qu'on fait et on vous explique ce qu'on a fait du coup dans la partie 4 dernière étape de la machine terminée vous le voyez ça prend énormément de place à la fin c'est assez gigantesque mais du coup nous avons terminé la machine enfin Cyril du coup a terminé la machine pendant que moi je commençais le montage donc on a tout ce qui s'est passé là on arrive ici on a le crushed copper le crushed copper arrive ici et rentre dans la fonderie tout ce qui est xp est jeté par terre ici parce que si jamais on met un conteneur un contenant ça a une place limitée et donc au moment où il y aura plus assez de place pour l'xp bah ça va bloquer toute la machine le crushed copper rentre dans cette immense fonderie se fait fondre et vu que c'est une fonderie tier 2 on est d'accord la scorched machine c'est tier 2 en faisant fondre certains matériaux on obtient un deuxième matériau comme vous voyez on a une nuggets de molten gold à chaque fois qu'on fait fondre un truc de crushed copper ore du coup c'est pratique par contre on a deux liquides différents donc faut les évacuer les deux à droite on a ici qui est trié grâce à un scorched duct qui vous permet en gros de sélectionner des liquides et de faire en sorte que ce soit lui qui soit extrait par ce bloc pareil de l'autre côté il y en a un aussi ici on va faire sortir tout ce qui est gold et ensuite le mettre dans ce conteneur puis ensuite il est renvoyé sur applied je suppose et de ce côté c'est pareil mais avec le copper donc beaucoup plus souvent utilisé à gauche que à droite mais au moins ça fait un petit income d'or c'est toujours ça de pris et truc très important aussi n'essayez surtout pas de brancher directement applied énergistique à un scorched duct ça fait corrompre la map bah disons que oui on a perdu la map on a fait enfin bon heureusement que le serveur fait des backups quoi parce que vraiment sinon la série s'arrêtait là en fait j'ai fait un petit disque pour stocker des liquides dans applied on va voir dans farm 2 regarde dans le me drive où il y a le liquide là ah oui d'accord donc t'as mis directement le t'as mis directement un disque dur exprès pour le fluide et je suppose que du coup tous les fluides sont reliés à celui-ci plutôt que de les mettre dans les items n'est-ce pas bah non ça c'est un comment ça qu'est-ce que tu racontes toi ? ah mais non mais pas du tout c'est un flux de storage cell quoi oui c'est un disque dur 256k c'est pas mal et je l'ai formaté alors attends parce que j'en ai crafté un deuxième que j'ai gardé exprès regarde dans la cell workbench là on peut le mettre en haut à droite là ok et donc tu peux choisir jusqu'à 5 liquides différents parce que tu vois qu'il y a 5 types dans le storage cell tu charges dans REI du coup par exemple Bolton j'ai tapé REI dans REI ouais donc par exemple je peux choisir de prendre le Molton dash par exemple et du coup ça va ah d'accord et du coup c'est uniquement dans ce disque dur que sera stocker le dash enfin en tout cas ce disque dur ne pourra stocker que du dash voilà ok et si tu mets plusieurs liquides si tu veux pas qu'un seul liquide remplisse tout le disque dur il faut que tu mettes une carte alors attends je sais plus qu'on s'appelle une upgrade equal distribution card dans les upgrades à droite là pour qu'il y ait une limite parce que par exemple là dans dans celui qu'on a déjà il y a l'upgrade on voit upgrade ouais je vois il y a un petit upgrade et tu peux pas stocker plus de 403 000 buckets de lave ah oui parce que viens faut voir plus lag aujourd'hui c'est terrible au niveau des liquides infini attends attends je l'ai mis où ? ah je l'ai mis dans le coffre ok c'est bon j'ai mis dans le coffre euh liquide infini t'as dit comme ça pou teach j'ai changé j'ai mis des importeurs avec full accélération card directement dans applied ah oui d'accord du coup ça va hyper vite j'ai hoch et du coup t'as fait pareil aussi sur la lave je suppose écoute maintenant le copper il y a plus qu'à laisser farmer et puis on va y mettre là dedans et puis voilà pour changer la fermore copper à fermer tin Oui, parce que c'est vrai qu'on peut faire du tin ou du copper en fonction de ce qu'on applique à cette étape-là. Là, pour l'instant, on applique de la lave pour faire du viridium, ce qui nous permet ensuite de le crush et de faire du coup le copper, comme on l'avait expliqué juste avant. Si on choisit d'appliquer de l'eau sur ces trucs-là, ça fera un autre bloc qui nous permettra de faire du tin. Pour ça, il y a juste à sélectionner ici, vous allez dans REI, vous faites Water et vous mettez de l'eau ici pour lui indiquer que c'est bien de l'eau que vous voulez importer et pas de la lave. J'ai un milliard de ping, c'est quoi ça ? 859 de ping ! Toi, t'as un ping. En même temps, le seul truc qui peut me faire avoir du ping, c'est le switch. Un de ping, c'est déjà énorme. Vu qu'étant donné que je suis sur le même réseau en câble, et que les deux PC sont câblés, tu vois, je suis passé à zéro. Monsieur Hill, nous vous écoutons. Monsieur Ma, oui, maintenant qu'on a les 10 000 buckets de copper, non ? Oui, parce que ça a farme pendant... Oui, ça fait quelques jours que c'est fini. Du coup, vu que je vais voir si ça marche, de exporter directement depuis Appline. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était avec la fonderie, et bon. Ouais, mais là, si tu regardes bien, on importe directement depuis Apply de Create. Ouais, donc en fait, normalement, il n'y a pas de raison que les sports ne fonctionnent pas. Les sports ? Il n'y a pas de raison que les sports ne fonctionnent pas. Je peux pas se mettre le Molten Copper ? Molten Copper, alors. Oh, ça marche ! Et ça y est, ça fonctionne. Donc du coup, plus qu'à le faire de tous les côtés. On va mettre encore les deux autres, et puis comme ça, ce sera rempli assez rapidement, et ça, c'est plutôt cool. Du coup, ici, en vrai, c'est quoi ? Et là, pour l'instant, t'as modifié la machine, enfin, t'as mis la machine pour que ça importe de l'eau et pas de la lave, c'est ça ? Ouais. Pour faire du tin ? Ouais, ouais. Donc ici, au final, ça sera plutôt le tin, et du coup, il faudrait qu'on refasse une cuve pour le faire, quoi. Ouais. Voilà, mais ça veut dire qu'une fois que ça, c'est rempli, là, on a vraiment Copper Infini. Copper Infini est super rapide, en plus. Oui, et giga rapide, en plus. Parce qu'on pompe, on va pomper une source à chaque fois, sauf qu'une source, c'est un bloc. C'est un bloc, ouais. Un bloc, c'est neuf lingots, et donc là, on va en pomper la max, et puis ce sera constant, comme pour ça et ça, quoi. Tout simplement, mais du coup, ça va être incroyable. Bon, après un bon une heure et demie, presque deux heures, le truc est rempli et est débugué. Parce qu'on a eu un petit problème de... C'était un peu étrange, mais en fait, ça n'a pas fonctionné avec ces blocs-là. Au final, on a redémarré le serveur, on l'a fait une première fois avec des tuyaux de Create classique, plutôt que de passer par les trucs de Uplight d'Energestic. Ça avait l'air de fonctionner, donc on a tout remis en place avec Uplight, et là, ça a l'air de fonctionner correctement. Voilà, bon, c'est clairement du debug. C'est du debug, vous savez, comme on fait en inform... Enfin, pour ceux qui travaillent un petit peu dans l'informatique ou touchent très légèrement à l'informatique, c'est le... c'était littéralement le principe du dans le doute on reboot. Voilà. Et apparemment, ça a fonctionné. Mais du coup, maintenant, on a du copper à l'infini. Et comme vous voyez, c'est en train de pomper un max. Et c'est pas du tout en train de reprendre, du coup, les blocs, comme on l'avait expliqué en début de vidéo, avec les autres liquides. Là, on est vraiment en train de générer du copper à l'infini. Et ça, 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 c'est quand même incroyable. Voilà, vous voyez, on est juste ici, le Molten Copper. Et regardez à quel point ça augmente à une vitesse, mon pote. Alors, maintenant qu'on s'est occupé de tout ce qui est, j'allais dire, le tin, pas du tout, le copper. Maintenant que le copper s'est fait, on va s'occuper du fer. Pour le fer, en fait, c'est un petit peu le même principe que pour le copper. En fait, il faut qu'on prenne une base et qu'on crée un bloc, qu'on va venir crush, pour récupérer du... de l'iron, du crushed iron or. La première étape, du coup, de cette machine, c'est de venir récupérer de la cobbled displate. Donc, la deep slate, de la cobbled displace, de deep slate, quoi, tout simplement. Mais pour ça, on a fait avant un générateur à deep slate. Le générateur à deep slate, c'est très facile à faire, puisque c'est littéralement un générateur à cobble. Juste, il est construit en Y... en Y négatif, tout simplement. Cyril a recréé une salle exprès pour pouvoir refaire un générateur, tout simplement, à cobble de deep slate. C'est dur à dire. Il y a de deep slate aussi, normal. Et du coup, à deep slate, normal, parce qu'on vient récupérer le truc, et puis on souffle de la lave dessus, puis ça fait comme la stone, en fait. C'est littéralement un générateur à cobble. On rentre à cobble ou à stone. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a de la cobble deep slate, on va venir la récupérer grâce à applied, bien sûr, toujours. Ensuite, on va venir appliquer de la lave dessus, qu'on récupère dans ce tank, puis qu'on pompe à travers les tuyaux. Mais du coup, il faut appliquer un coup de lave, puis ensuite appliquer un flint sur le bloc, avec un deployeur, tout simplement, dans lequel, du coup, on vient récupérer, là-bas au fond, les flints, qu'on fait ensuite venir sur le tapis, et qui tombe ensuite dans ses chutes, pour pouvoir venir se mettre dans la main du deployeur, et se faire appliquer sur les différents blocs qui y passent. Ensuite, on réapplique de la lave, puis on réapplique un flint, puis on réapplique de la lave, puis on réapplique un flint. En gros, on fait les deux étapes, là, trois fois, et ça vient nous donner, du coup, de la crimsit. Et c'est cette crimsit que l'on va venir crush, du coup... Qu'une seule fois, celle-là. Qu'une seule fois, pour avoir de la crushed... Ça donne directement de la crushed, du crushed iron ore, on sait pas pourquoi. D'accord, par contre, je vois que là, le tonneau est déjà rempli. C'est très vénère, la puissance du machin. Donc, du coup, on va passer à la deuxième étape, et puis on vous montre, dès qu'on a fini ça, mais bon, c'est littéralement juste... Crush un coup. Crush et faire fondre. Attends, je suis en train de mourir. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Je t'écoute. On écoute. Donc, en fait, le crimsit qui se crée ici, est le crushed iron ore. Et ce crushed iron ore, on l'importe dans Applied directement. Ok. Du coup, et on l'exporte instantanément dans la nouvelle fonderie. Qui est, du coup, à farm 3, c'est ça. J'ai gloué pas une farm 3, arrête. Qui est exportant, c'est... Oh, putain, la vache. Oui. Oui, je fais toute la pièce, oui. On importe via un export bus avec des capacity cards pour augmenter le nombre d'items qu'on peut exporter. Et on importe... Du coup, on importe tout ce qui est en rapport avec l'iron, avec iron nuggets, block of iron et crushed iron ore. On importe tout à l'intérieur de la fonderie. Et tout ressort par ici, c'est ça ? Exactement. Dans la plate directement, dans les... Enfin, tout ce qui est... On a 7000 de molten iron, et 6000 de molten tin, et 10 000 de molten obsidienne, ça... Oh, putain, ça veut dire qu'on peut se faire le truc de... D'obsidienne infinie, là, déjà ? Ouais, ouais, ouais. Putain, la vache. Je savais pas qu'on avait autant d'obsidienne que ce que c'est que ce bordel. Bah, c'est la ferme d'obsidienne qui tournait entre temps, en gros, là. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on avait une comme d'obsidienne incroyable, déjà, j'ai oublié. Du coup, maintenant qu'on a obsidienne infinie, j'ai... Repurpose la ferme à obsidienne en ferme à magma crime. Ok, bah c'est ce qui est le plus utile, après, quoi. On a que 610 buckets de molten gold, faudra qu'on fasse la... La ferme à gold, hein. Ouais, c'est ça, quand la obsidienne sera finie, on fera le gold. Eh bah écoute, parfait, plus qu'à laisser tranquillou farmer, et puis on va remplir les cuves, et puis... Et puis voilà, mais je pense qu'on va remplir toutes les cuves de tous les trucs, parce que ça va être long à laisser farmer et tout. Donc, on se retrouve dès qu'on aura rempli toutes les cuves, et du coup, on commencera la conversion en ferme à gold. Cordé, lancez-se quand tu veux, monsieur Rille. Il va falloir les rattraper, ok. Cette blague sera gardée au montage. Oh non ! Oui, alors, là, pour une ferme à or, il faut faire du ochrum, première étape, on montre le craft du ochrum. Ah oui, le craft du ochrum. Comment ça s'écrit, le ochrum ? Comment ça s'écrit, le ochrum ? O-C-H-R-U-M. R-R-U-M. Pour faire du ochrum, il vous faut de la compressed sand, de la cobbled deep slate, et de la lave. La lave, on a, la cobbled deep slate, on a. Ce qui nous manquerait, du coup, c'est le compressed sand. Hyper simple à faire, vous avez juste à prendre 9 de sand, vous mettez, vous remplissez la table de craft, en fait, de sand, et ça vous fait du compressed sand, tout simplement. Et avec les, avec les marteaux comme ça, là, on peut automatiser les crafts qui sont en 9, enfin, en 3x3 ou en 2x2, de tout pareil. Donc on peut automatiser la compression du sable, juste avec le marteau, là. Donc du coup, voilà, première étape, on compresse le sand d'ici. Ensuite, on exporte la lave dans ce tank. Comme avec toutes les autres machines, on vient le récupérer grâce à Applied Energy Stick. Tu veux le faire ou pas ? Ouais, vas-y ! Comme ça, je fais des trucs. Exporte la lave. Alors, pour exporter la lave, je prends ça, je prends de la lava dans l'Erui. Hop. Et donc, je mets ça. Et donc, normalement, si je me suis pas planté, de toute façon, bon, si je me plante, là, c'est vraiment, j'ai 2 QI, quoi. À l'aide, hein. J'arrive pas à rentrer. Ok, ça remplit les trucs de lave, ouais. Parfait, ça. Putain, ça la remplit. Instantanément, ce truc. Ouais, ouais. Bah, j'ai mis des accélérations de garde à fond. Ici, exporte le send, du coup. Le send est exporté ici. Parce que, du coup, oui, c'est vrai qu'on vient récupérer le send qui est dans le stockage. Vu qu'on a une... Non, j'ai écrit lava au lieu de send. Hop. Donc, j'ai récupéré... Là, je viens récupérer le sable. Donc, là, on devrait être bon. On entend les marteaux qui tabassent. Donc, on sait que ça fonctionne. Là, on a déjà une petite étape qui est faite. Il nous manque encore... La Cobbled Deep Slate. OK. Et donc, là, je vais chercher la Cobbled Deep Slate. Non, j'ai cliqué dessus. Hop. OK. On vient faire de la... de la Compressed... de la Compressed Sand. Ici, on vient exporter la lave qu'on va ensuite appliquer dans ces cuves dans lesquelles on a mis du send. Et ici, on vient récupérer la Cobbled Deep Slate qu'on va mettre dans notre mixture lava-sand pour faire, du coup, le Ocrum. La machine a l'air extrêmement impressionnante. Voilà, tout ça. Sauf que, sachez, que vous pouvez mettre qu'un seul marteau et qu'un seul machin comme ça. Voilà. C'est juste que nous, on l'a fait en très, très grand pour avoir une production un peu plus énervée. Du coup, tu disais. Du coup, oui, on extrait le Ocrum avec des Smart Chutes tout en dessous de tous les bassins. Ouais. Avec un filtre dans les Smart Chutes. On va les récupérer ici. Alors, maintenant qu'on a réussi à faire le Ocrum, il n'y a plus qu'une seule... Enfin, deux étapes, du coup, mais qu'une seule au niveau de cette machine. Le Ocrum, on vient simplement le crush. Il y a une chance sur 150, apparemment. Regarde, regarde. Voilà. Ça nous donne, du coup, des Gold Nuggets. Ces Gold Nuggets, du coup, on va les récupérer grâce à Uplay d'Energestic, comme d'habitude. Les mettre dans le stockage. Donc, ensuite, le but, c'est de les récupérer ici, dans la grosse fonderie. Et une fois qu'on a assez de quoi faire, vous voyez, du crushed... Ça fait aussi du crushed Gold Nuggets, apparemment. OK. Et des Nuggets. Donc, on récupère tout ça là-dedans. Enfin, on fait fondre tout ça là-dedans. On récupère dans Uplay d'Energestic. Juste ici, vous voyez, on a déjà 151 buckets. 650. 651 buckets. Alors ça, c'était avec l'Income qu'il y avait pendant... qu'on faisait le copper aussi, plus ce qu'on fait maintenant. Donc là, maintenant, comme pour les autres liquides, on attend qu'on soit à 10 000. On verse tout dans la cuve qui se trouve dans les liquides infinis. Enfin, au waypoint liquide infinis. Donc, on va tout verser dans cette cuve précisément. Et une fois que cette cuve sera terminée, on aura du gold à l'infini. là, on arrive un petit peu à la partie où, en fait, on montre tout ce qu'on a fait durant toute la vidéo, en fait. Enfin, le résultat de la vidéo, tout simplement. Regardez. Là, par exemple, on arrive par ici, on a rempli toute la lave et ça, c'est fou. On a rempli tout le shimmer et ça, c'est encore plus fou. Ici, on a le tin qui est complètement rempli également. Pareil pour le copper. Et ça, c'est fou. Et voilà, ça pompe à domphe. On utilise le copper. C'est fou. Ici, on vient de finir de remplir le gold à domphe et ici, c'est le fer. Alors oui, ça n'a pas la couleur du fer mais je vous jure, c'est du molten iron. C'est bien ça. Et comme vous le voyez, on a carrément les petits items frame avec la petite structure qui est tout autour et tout. C'est très stylé. Il faudra qu'on adapte un petit peu les murs qui sont autour là. Qu'on fasse de nouvelles cuves et puis on refera encore d'autres liquides. Mais en tout cas, l'objectif de l'épisode a été accompli. On a toutes ces ressources maintenant en quantité illimitée et ça, ça va très clairement faciliter la suite de la série. C'est pour ça que c'était un épisode un petit peu essentiel. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se dit à la prochaine. C'était Thomas Antatessi et Armex. Bonjour tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu et puis des bisous. Allez, salut !